... Voilà pour la page consacrée donc à cette journée de la fête de l'Aïd Elkebi. Tout autre chose à présent pour poursuivre le plan national de développement économique et social expliqué aux acteurs de la cité du paysan noir. Après Bobo Dulasso, le Premier ministre poursuit son opération de communication à Banfora, une conférence publique pour présenter le nouveau référentiel du développement au Burkina, suivi d'échanges directs avec les citoyens à la base comptes rendus. Bétibier Naon Mireille Carole Tougma. Le programme national de développement économique et social PN2S est expliqué ici aux populations de la région des Cascades. Le conférencier du jour est le Premier ministre lui-même. Une occasion qui a permis à Paul Kabatieba de fournir des détails sur le PN2S, un programme bâti sur trois axes, à savoir la bonne gouvernance, le développement du capital humain et la transformation structurelle de l'économie. Et la région des Cascades ne sera pas en reste. L'ambition du gouvernement, c'est vraiment de réhabiliter la région des Cascades et de faire en sorte que les gens qui ont un potentiel industriel retrouveront ce potentiel industriel à travers les unités industrielles qui existent déjà, mais à travers également la création de nouvelles unités industrielles. L'assistance, elle, apprécie positivement cette initiative. Nous nous sentons directement interpellés. Et dans ce PN2S, nous voyons que l'État n'agit pas en tant qu'État seul. L'État est en train de vouloir travailler avec toutes les composantes de ce pays. Donc chacun, là où il est, où il se trouve, il peut apporter sa pierre, en tout cas à la conscience du pays, à travers ce PN2S. Pour cette première sortie du premier ministre dans la cité du Paysan Noir, Paul Kabatyeba a également rendu une visite de courtoisie aux autorités coutumières et religieuses.